Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour les mensuels du mois d'août 2022. Nous arrivons sur la vidéo de nos amis Verseaux. Les Verseaux, j'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle comme chaque mois qu'il s'agit d'une lecture générale, il se peut que tout ne vous parle pas, si c'est le cas, ne forcez pas la lecture. Prenez cet instant pour vous détendre, afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances, et faites preuve toujours de bon discernement. On démarre pour vous les Verseaux avec un premier message de la géométrie sacrée. Pour ce mois d'août, nous avons la prise de conscience. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Bien, ça remonte, ça vient du cœur. Vous allez pouvoir exprimer des choses plus grandes. Alors, on va aller voir du côté du tarot pour vous les Verseaux. Ce mois-ci, j'utilise mes deux Light Sears Tarot, qui se combinent très bien ensemble. Donc, Verseaux, août 2022. À la coupe, nous entrons dans ce mois d'août avec le 5 de denier et le 8 de coupe. Il y a une insatisfaction émotionnelle. On a envie de prendre une nouvelle direction. Il y a un manque. Vous voyez, on ne se sent pas comblé. On ne se sent pas épanoui ou émotionnellement parlant. Après, c'est peut-être parce qu'on est trop focalisé sur le quotidien, le tracas du travail, du financier, du matériel. Mais on voit, il y a deux cartes de déplacement. Comme ça, on a envie d'aller vers quelque chose de stable, de construit, de chaleureux, d'heureux et de s'éloigner de tout ce qui est conflit, compétition, tension. Quelque chose de cet ordre-là. Sur votre état d'esprit, nous avons 10 de coupe. Magnifique. Magnifique 10 de coupe. La famille, les amis, l'entourage, proches. Vraiment le cercle numéro 1. C'est vraiment les personnes qui nous font du bien, dont on prend soin. Donc, très joli. Le challenge, roi d'épée. Sagesse, maturité et prise de décision, prise de conscience aussi. Sur la force, vous avez la lune. Vous allez mettre au clair des situations. On sort du brouillard. Quand on a la lune en force, on a conscience de certaines choses qui appartiennent au passé. On refait surface. On fait confiance à son intuition. On a une énergie comme ça qui nous apporte plus de lumière. En début de mois, l'as de coupe. Magnifique. À la mi-du-mois, 8 d'épée. À la fin du mois, 7 de bâton. On garde une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage. Sur la sphère professionnelle, nous avons le 4 d'épée. Ça, c'est les repos. C'est les vacances. C'est au calme. Besoin de s'apaiser. De recoudre son petit cœur par rapport à des situations qui nous ont déplu. Ou quelque chose comme ça. Où on a pris les choses trop personnellement. Ou trop émotionnellement. Au niveau des finances, les amoureux. Là aussi, il y a quelque chose à mettre au clair. Qui n'est pas encore tout à fait clair. Et sur le relationnel, le sentimental, les amours. Nous avons le valet de bâton. L'espièglerie. L'esprit de découverte. L'envie de se sentir vivant, bon vivant. Être actif, dynamique. Dans les échanges, la communication. Ça peut nous parler d'une nouvelle relation passionnée aussi. Alors. En début de mois, vous avez l'as de coupe qui indique que le cœur y est. Vous voyez. C'est un petit peu comme dans Astérix et Obélix. Quand l'appétit va, tout va. À l'ami du mois, vous avez 8 d'épée. La peur de faire face à une situation ou un reflet de vous-même. Une attitude, un état d'esprit ou quelque chose de cet ordre-là. Et à la fin du mois, avec le 7 de bâton. Vous dépassez un cap. Vous défendez vos valeurs. Vous voulez avancer. Un pas après l'autre. Ce sont des étapes. Mais vous le faites. Alors. Sur votre état d'esprit. Le 10 de coupe. Vous avez l'ermite. Le 6 de coupe. Et le roi de denier. Ça, c'est un petit peu vraiment la famille. Les parents. Les enfants. Où on préserve les enfants. De choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Ou de prendre en responsabilité à leur âge. Ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a une jolie complicité. Il y a l'idée d'être. D'être main dans la main. D'être. Vous voyez. Reine de bâton. Donc. On est clairement sur une notion familiale ici. Donc. Peut-être que vous avez une réflexion autour de votre passé. La notion de responsabilité. Peut-être le sentiment. Que pour la famille. Ou comme ça. Vous êtes passé à côté de certains de vos rêves. Ça vous pèse un peu. Mais l'idée c'est que vous en revenez à un ancrage. L'idée est d'être aligné avec vous-même. Et de vous faire du bien. D'être en confiance. De vous sentir solide. Donc. Un bel état d'esprit. D'autant plus que l'ermite. Vous le savez. C'est la. Enfin. Vous le savez peut-être pas. Peut-être. Je vous l'apprends. C'est l'arcane numéro 9. Et c'est le 10 qui suit. C'est la route fortune. Une page qui va se tourner. Donc. Une fois que vous sortez de votre grotte. D'une réflexion. Ici. On peut s'attendre. À un nouveau chapitre. Vous voyez. Une page blanche. Sur le roi d'épée en challenge. Vous avez le 9 de denier. Le soleil. Et l'as de coupe. Et bien dis donc. C'est un beau challenge. Vous sentir heureux. Épanoui. Bien entouré. Avec le soleil. De bons partenariats. Et que le cœur y soit. Qu'on soit un petit peu moins. Dans la tête. Dans l'idée de. De positionnement fort. De. Je gère. J'ai la bonne parole. Ou comme ça. Mais de le vibrer. Complètement. À l'intérieur de soi. De vraiment se sentir bien. À l'intérieur de soi. Ce sont de très très belles énergies. Ici. Oui. Il y a l'idée de venir bousculer. Ici. Une situation. Ou une personne. Pour dire. Si on n'est pas bien. Là où on est. Bougeons. Nous ne sommes pas des arbres. Vous voyez. Il y a un peu cette notion. De. De se donner les moyens. De réaliser. Un bonheur de vie. Mais on va voir. Parce que c'est dès le début du mois. Vous avez l'as de coupe. Après. Pour certaines personnes. Ça peut être une rencontre. Une rencontre. Qui peut mener à quelque chose de solide. Mais vous gardez. En challenge. On vous invite à garder. Du temps pour vous. Des activités pour vous. Des choses qui vous font du bien. Qui vous tiennent à cœur. Des relations. Des sorties. Ou des choses comme ça. Sur la lune. En force. Vous avez l'impératrice. Le pendu. Et le deux de denier. Donc effectivement. L'impératrice. C'est. On prend soin de soi. On prend soin des autres. On nourrit un projet. On est beaucoup dans la bienveillance. L'analyse. Reine d'épée en plus. Donc on comprend. Si vous voulez. Avec le pendu. Que quelque chose n'est pas clair. Quelque chose est à décider. On a besoin d'ouvrir l'esprit. Et de couper certaines chaînes. Probablement celui d'épée. Qui nous emprisonnent dans un mental. Dans des croyances de confusion. De doute. D'incertitude. Le deux de denier. C'est l'équilibre. C'est l'idée de faire un choix aussi. Faire un choix. Alors pour certains. Il y a l'idée de faire un choix. Entre les amours et la carrière. Alors je ne sais pas. De quelle manière ça pourrait vous parler. Mais il y a un équilibre à trouver. Dans toutes les sphères ici. Que ce soit professionnel. Que ce soit émotionnel. Que ce soit familial. Relationnel. Vous voyez. Donc. Intéressant. J'irai recouvrir cette lune. L'as de coupe en début de mois. Les amoureux. La reine d'épée. Et le jugement. Est-ce qu'on. Est-ce qu'on aime une personne. Est-ce qu'on se redonne une seconde chance. Est-ce qu'on. Arrête quelque chose. Pour démarrer quelque chose de nouveau. J'ai quand même deux as. Le monde. Le deux de coupe. Donc il y a quelque chose de lourd et pesant. C'est le temps du changement. C'est le temps de prendre une décision. Soit on se renouvelle. Soit on arrête. Pour se libérer. D'une situation qui n'est pas claire. Qui est ambiguë. Ou comme ça. Et oui. Voyez. On retrouve la lune. Et qu'est-ce qu'il y a sous la lune. Qu'est-ce que ça cache. C'est le diable. C'est le contrôle. Le surcontrôle. L'idée de manipuler. D'être dans le déni. De nourrir quelque chose d'un peu toxique ou destructeur. Tout simplement parce que. Oui. Ok. Il y a. C'est intéressant ici. Il y a un paradoxe. Entre l'idée de famille et de tout donner. Et l'idée de. Mais. Ça peut être. Pour certains d'entre vous. Le sentiment d'apparence. Et qu'au fond de vous. Vous dites. Soit vous. Soit une personne autour de vous. En fait. Ne fait pas vraiment ce qu'elle dit. Vous voyez. Une personne. Qui. Qui cache un peu son jeu. Et qui a du mal. Je pense. Avec l'idée de. Ouais. D'un changement. D'un carrefour de vie. D'une prise de risque. On se pose des questions. Parce que la reine d'épée. C'est quand même la divorcée. Ou la veuve du jeu. Du jeu. Et le jugement. C'est. Ben. C'est. C'est un peu le deuil. Et la renaissance. Et l'idée de se libérer. Donc. L'idée d'une révélation. D'une compréhension. Par rapport au passé. Et pour avoir le cœur. Qui s'ouvre. Et une prise de conscience. Assez importante. En début de mois. Sur le 8 d'épée. A la mi-du-mois. Le 3 d'épée. Le diable. Ben voilà. Et la lune. Ça revient. En fait. Ici. On a la peur. Et le 8 d'épée. Il n'y a pas de mystère. Dans votre jeu. Bien que la lune. Soit une carte. Bien mystérieuse. On cache. On cache. Ses souffrances. On cache. De la toxicité. De l'autodestruction. De un mal-être. Ou une dépendance. Vous voyez. On cache. On a peur. De regarder en face. Son côté sombre. Parce que. Avec un roi d'épée. En challenge. Vous pourriez être trop dur. Avec vous-même. Dans une notion de jugement. Vous voyez. De vouloir montrer. Une force. Qui est. Avec le roi de denier. Où. Rien ne vous atteint. Mais vous restez. Une âme. Une âme. Une conscience aussi. Vous avez aussi. Votre enfant intérieur. Qui a sa vulnérabilité. Sa sensibilité. Et là. Il y a l'idée. De se libérer. D'écouter. Ce qui se passe. A l'intérieur de soi. Et. D'accepter. Potentiellement. L'incertain. Ou l'idée. D'un nouveau commencement. J'ai l'idée. D'une chance. D'une opportunité. D'une chance. Par exemple. Si vous êtes. Dans un partenariat. Professionnel. Dans une situation. Financière. Ou relationnelle. Complexe. Ici. La notion. De. Tant que vous ne regardez pas. En vous. Pourquoi vous contrôlez. Pourquoi vous stressez. Pourquoi vous avez peur. Pourquoi vous angoissez. Pourquoi vous souffrez. Tant que ce n'est pas identifié. Tant que vous ne mettez pas. Que vous ne parlez pas. A votre petit diable intérieur. Pour le calmer. Et éclaircir la situation. Et mettre plus de coeur. Que de mental. Ça va créer énormément. De stress. D'angoisse. Ou de choses comme ça. Or avec la prise de conscience. Oui. Souvenez-vous. Que ça renforce. Le processus intérieur. Par lequel. Vous prenez conscience. De la vérité du coeur. Donc. Intéressant. Sur le 7 de bâton. Et parfois. La vérité du coeur. Et bien. C'est l'idée que. Vous n'éprouvez plus quelque chose. Vous ne ressentez plus quelque chose. Ça peut être au travail. À nouveau. Ça peut être dans toutes les sphères. Et l'idée de faire face. A vos ressentis. Et vous dire que. Peut-être dans une situation. C'est terminé. Vous voyez. Ben. Il y a le contrôle. Il y a le refus. Ou une idée de. De. Voyez. D'avoir peur de. Si ça s'arrête. Je vais sombrer. Or. Vous avez la lune en force. Qui vous permet de refaire surface. Ne l'oubliez pas. C'est une question de positionnement. Et d'équilibre. Et de. Nourrir toutes les sphères de votre vie. Et d'être à l'écoute. En fait. De ce qui. Ce qui peut être. Négatif ici. Parce que vous avez vraiment un gros. Un gros trou noir. À la mi-du-mois d'août. Je ne vais pas vous le cacher. Donc formidable. Avec le 7 de bâton. À la fin du mois. On a le 8 de bâton. Donc ça avance. 8 de denier. Et 3 de bâton. Donc ça avance. On met des choses en place. On regarde vers l'avenir. On sait qu'il y a une transformation en cours. Ça peut nous inquiéter. Il peut y avoir un éloignement. Un déménagement. Une mutation. L'idée de quitter un groupe. Quitter un groupe d'amis. Des collègues. Ou des choses comme ça. Vous voyez. Mais en même temps. Derrière. Ça a l'air d'être pour. Ouais. Ce roi d'épée. Donc derrière. C'est pour des très très jolies cartes. Il peut y avoir l'idée. Pour certains d'entre vous. Que vous avez fait un choix nouveau. Sur une de vos sphères de vie. Et qu'au final. Vous vous rendiez compte. Que ça ne vous correspond. Pas en fait. Et que vous avez finalement fait un choix. Que vous pourriez peut-être regretter. Mais ça peut être un nouvel élan en fait. Ça peut vous porter. Vous mener ailleurs. Donc ça. Ce sera intéressant à recouvrir. Bon. En résultat. Vous avez le cadre de bâton. Donc tout se suit. Sept et huit de bâton. Vous permettent d'évoluer. De communiquer. De placer des actions. Huit de deniers. Vous êtes concentré. Méthodique. Vous investissez. Dans l'avenir. Votre avenir. C'est quoi ? C'est le cadre de bâton. C'est le bonheur. C'est les célébrations. Le mariage. L'engagement. Vous voyez. Le foyer. Le bâtiment. La maison. Comme ça. Donc on s'inquiète ici. Par rapport à. Soit un enfant. Soit un nouveau travail. Il y a quelque chose. D'insatisfaisant. Qui vous demande. De regarder en face. Que parfois. Vous pouvez inciter. Dans une direction. Où ça ne fonctionne pas. Et. Vous. Vous refusez. Les signes de l'univers. Vous voyez. Par exemple. Vous forcez. Vous forcez. Dans une situation. Qui. Qui en fait. Vous indique. Que c'est le moment. De peut-être. Tourner une page. Donc sur le 4 de bâton. On a pas le 4 de denier. Tempérance. Et le 2 de bâton. Donc on voit vraiment. Qu'on retient. On tient à quelque chose. Et tempérance. Vous invite à prendre le temps. De prendre une décision. Ici. De changer de direction. Ok. On le voit. C'est. Ça vous concerne. Ça peut concerner un groupe. Ou votre famille. Ou comme ça. Il y a l'idée. De le chariot. C'est on y va. On. On protège. Waouh. On protège ce 4 de bâton. On protège ce mariage. On protège cette famille. On protège ses enfants. Et. Par exemple. Si c'est un nouveau lieu. Ou comme ça. On peut s'inquiéter. Il n'y aura pas. Toutes les dispositions. Pour. Pour un tel. Ou votre partenaire. Aura pas de travail. Ou vous voyez. Il y aura des petites modifications. Qui mettront. Un peu de temps. A se mettre en place. Mais c'est pas. C'est pas inconcevable. L'as de denier. On vous dit. La vie. Vous fait une offre. Vous fait un cadeau. Vous fait une proposition. C'est une chance. Qui peut ne pas se représenter. Donc réfléchissez bien. Mais réfléchissez pas. A vous triturer. La tête vers le négatif. Vous voyez. Et oui. Il y a l'idée. De ne pas laisser les autres. Décider pour vous. Des proches. Ou. Ou des enfants. Il vous dit. Ici. Il y a cette notion. De l'empereur. C'est vous. Les. 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 Donc. Sur ce 4 d'épée. Au niveau du travail. Le lion. La force. Pardon. Le cavalier de denier. Et le 4 de bâton. Vous voyez. Ici. Ça peut être vraiment. Une question professionnelle. Pas nécessairement le mariage. Mais concernant un engagement professionnel. On nous parle de contrat. Vous voyez. Par exemple. À longue durée. Un CDI. Ou bien. Un contrat. Qui vous sécurise énormément. Qui vous sécurise énormément. Mais peut-être que vous avez fait le tour. Avec le 4 d'épée. Qui revient. 8 de coupe. Et puis à l'envie. De laisser quelque chose derrière soi. Et d'aller vers une nouvelle lumière. Une nouvelle proposition. Mais il y a l'idée que. Pour prendre cette décision. Vous avez peur de vous brûler les ailes. Vous avez peur du changement. Vous avez peur de perdre en confort. En. Vous voyez. Quelque chose de cet ordre là. En tout cas. Vous êtes sur une belle dynamique. Sur le plan professionnel. Mais j'irai recouvrir. Au niveau de la sphère financière. Justement. Les amoureux. 6 de denier. Question d'équilibre. Roi de coupe. Et l'étoile. Question d'équilibre. Et pareil. Au niveau de. Du processus intérieur. De. D'en revenir à la vérité du coeur. Que la vie ne se définit pas. Uniquement par. Les factures. Le financier. Le matériel. Bien sûr. Il y a besoin de faire le nester. Pour être ancré. Et subvenir à ses besoins. Mais pour moi. Il y a un nouveau projet. As de bâton. A nouveau. Et ce 5 de denier. Ce 10 de coupe. Qui revienne. C'est qu'il y a une insatisfaction. Dans votre état d'esprit. Vous attendez. Que quelque chose bouge. Alors que c'est à vous. De faire bouger. Ce truc. Au milieu. Au milieu de moi. Et dès l'instant. Où vous le faites. Vous voyez que ça accélère. Vous voyez que ça bouge. Vous voyez que ça ouvre. Vers. Vers l'avenir. Et vous êtes protégé. Financièrement. On vous dit. Avec l'étoile. Que vous êtes protégé. Qu'il y a besoin. D'écouter le coeur. Et d'être juste. Équilibré. De faire attention aux dépenses. Vous voyez. Si vous êtes célibataire. Je pense qu'il y a une autorisation. A vous faire des petits plaisirs. Vous voyez. A prendre soin de vous. De votre apparence. De vos activités. De nourrir votre vie. Oui. De nourrir votre vie. De choses qui vous plaisent. Assurément. Pour. Oui. Pour amener une transformation. Et une énergie. Une dynamique. De nouveauté. Et si vous êtes en couple. Il y a l'idée de mettre au clair. Avec votre partenaire. Les dépenses. Que ce soit juste. Et équilibré. Dans le foyer. Parce qu'il y a une personne. Ici. Qui a un souhait. Un rêve. Une envie. Et il y a une ambiguïté. Par rapport aux moyens financiers. Sur les émotions. Le relationnel. Avec ce valet de bâton. Magnifique. Deux de coupe. Neuf de bâton. Et le chariot. Donc on protège une union. Ici. On protège. Quelque chose de soudé. De complice. Ou comme ça. Et il y a l'idée. De faire tomber. Des barrières. Et de se donner. Les moyens. De. D'avancer. Avec le chariot. De voyager. De découvrir. De visiter. Vous voyez. D'être dynamique. Vous voyez. Dix de coupe. Qui revient. Trois de coupe. Huit de coupe. Et quatre d'épée. Donc il y a l'idée. De lâcher prise. Sur le travail. Tout ce qui est du quotidien. Et. Profiter un petit peu. De la vie. Protéger les siens. On l'a vu ici. Donc intéressant. Intéressant tout ça. Sur quatre de l'unique. Cinq de l'unique. C'est beaucoup beaucoup montré. Dans votre tirage. Donc. On recouvre. Je vais quand même recouvrir le roi d'épée. En challenge. C'est ce trois de bâton. Cette décision à prendre à la fin du mois. Pour s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et. Oui. L'envie de. Potentiellement l'envie d'ailleurs. L'envie de. Oh. Sur la lune. Valet d'épée. Il y a besoin d'éclaircir une situation. Qui est un petit peu confuse. Dans le brouillard. Ou comme ça. D'aller chercher de l'information. S'éloigner. Ou à des conflits. Des tensions. Vous savez. Vous le pouvez. Avec le roi de Denier. Vous avez. Soit vous êtes. Le soutenant. La personne sur qui on peut compter. Ou soit il y a cette notion de trouver un soutien. Ou comme ça. Parce que pour certains d'entre vous. Vous pourriez nourrir quelque chose de. De dramatique et conflictuel. Soit par rapport à votre passé. Ou par rapport à une nostalgie. Ou un enfant. Et en fait. Tant que vous êtes dans ce contrôle là. Ça bloque une situation. Et ça nourrit de basses énergies. Et. Avec le valet d'épée. Vous pouvez faire des recherches. Et trouver de l'information. Pour un. Un nouveau commencement. J'espère que c'est clair. Ce que je vous dis. Sur l'as de coupe. En début de mois. L'arcane sans nom. Alors. Laissez-moi. Vous dire. Qu'il y a du changement. Au niveau financier. Il y a une renaissance. Il y a l'idée. De mettre à plat. Certaines choses. Et de démarrer. Sur de nouvelles bases. L'arcane sans nom. Il y a le pape. Vous êtes conseillé. Ici. Il y a l'idée. De transmission. Ah oui. De justice. D'enseignement. De liberté. De régler quelque chose. Il y a quelque chose à régler. On le voit. Tempérance. La force. Bien. De pas vous laisser. Submerger. Vous voyez. Par un. Par une ambiguïté. Émotionnelle. Ou comme ça. Oui. J'ai potentiellement. L'idée d'une offre. D'une possibilité. D'un cadeau. Que la vie vous fait. Et. Vous. Qui nourrissez. Juste derrière. La notion de trahison. De culpabilité. De. De mal-être. Ou des énergies. Comme ça. Et vous avez l'opportunité. En début de mois. De faire la lumière. Là-dessus. De vous éveiller. À l'idée. De renaître. Et d'accepter. Cette renaissance. Cette prise de conscience. Et quelque chose. Qui vous allège. C'est très. Beaucoup plus aérien. Beaucoup plus léger. Après. Et on le voit. Parce qu'en challenge. Vous avez le roi d'épée. Qui peut être très. Très léger. Très zen. Vous voyez. Comme un petit Bouddha souriant. Mais. Il a besoin. Il a besoin d'avoir une mort de l'ego. Super. Roi de denier. Vous le pouvez. À l'ami du mois. Vous l'avez en force. De denier. Accepter la fin du passé. En maturité. En sagesse. Et il y a quelque chose de contractuel. Officiel. Légal. Honnête. Équilibré. Qui est là. Potentiellement. De ne pas en faire un drame. C'est ce qu'on. Ce qu'on dit à l'oreillette. Sur le set de bâton. Le pendu. Alors j'ai l'idée que vous avancez. Et que du monde autour de vous. N'avance pas. Vous voyez. De vous sentir bloqué. Pas par vous. Mais par rapport à une autre personne. Ou un travail. Ou on retrouve l'impératrice. Ouais. Oui c'est ça. C'est ça. Ou alors vous restez bloqué. Dans l'incertitude. Le brouillard. Le doute. Vous ne vous positionnez pas. Alors que. Vous le pourriez. S'il y a l'ouverture du coeur. S'il y a l'ouverture du coeur. Par rapport à des conflits. Ou des difficultés. Tant qu'il y a le coeur. Tant qu'il y a l'amour. Surtout par rapport à un groupe. Une famille. Ou quelque chose comme ça. On vous dit que ça ira. Mais on sent. On sent qu'il y a un bouleversement. On sent qu'il y a un moment. Potentiellement. Difficile. Sous tension. Chaotique. Ou comme ça. D'aller sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases. Et comme il y a un truc. Assez confortable. Assez posé. Ou comme ça. C'est. Un environnement. Un travail. D'un lieu. Que vous connaissez par coeur. Vous voyez. Qui. Qui fait que vous pourriez être. Vraiment. Vous voyez. Mal à l'aise. A l'idée de prendre une nouvelle décision. Un nouveau chemin de vie. Ou comme ça. Mais vous avez le dos de bâton. Donc vous êtes poussé par la vie. Pour. Vous ouvrir. Oui. Vite de coupe. A une nouvelle direction. Dessous. Et derrière. Il y a un épanouissement émotionnel. Mais il y a ce sentiment de trahison. Par rapport au professionnel. Ou alors. De vous être trahi vous même. De vous être planté. De. D'être. Vous voyez. De refuser. Quelque chose qui pourrait être bon pour vous. Qui pourrait apporter de la stabilité. Une facilité financière. Une indépendance. Plus de moyens. Ça peut être l'idée que. Vous avez l'impression de partir. De trahir une équipe. Ou quelque chose comme ça. Mais c'est pareil. C'est pour vous bousculer. Pour vous apporter. De la nouveauté. Et vous ouvrir à l'idée de réaliser de nouveaux projets. Mais c'est cette nouveauté. Et la. La loyauté. Un petit peu. Qui ressort chez vous. Un excès de. De loyauté. Ou de. Une notion d'habitude. De confort. Ou comme ça. Quatre d'épées. Deux d'épées. Oui. Il n'y a que vous qui puissiez ouvrir les yeux. Sur l'idée que. C'est l'as d'épées. C'est cet éveil. Cette conscience. Qui vous fait. Vous fait. Rendre compte. Que quelque chose est sur des bases instables. Qu'il y a un contrôle. Ou comme ça. Par rapport à un groupe. Et il y a un manque de liberté. D'expression. De confiance. Vous voyez. De respect. Sur les finances. Cinq de coupe. Oui. Cette notion qui revient. Si vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Bougez. Vous n'êtes pas un arbre. Je ne peux pas vous le dire autrement. Ami Verso. Sur. Le valet de bâton. Trois de denier. Il y a besoin de communiquer. Il y a besoin d'une conciliation. Peut-être d'un coach de vie. D'un travail de groupe. Ou comme ça. Pour construire. Pour bâtir. Il y a la difficulté à partir d'un lieu. Je ne vous cache pas. Le voilà le deux de bâton. La peine. De quitter un groupe. En fait. Et vous restez dans l'ambiguïté. Vous n'arrivez pas à le faire. En fait. Vous n'arrivez pas à vous alléger d'un bagage. D'un fardeau. Et d'une notion du coup qui nourrit la souffrance. Et la destruction. La méchanceté. La médisance. La manipulation. Comme ça. Il y a vraiment une invitation à reprendre le dessus. Confiance en soi. Pour communiquer. Pour communiquer. Et faire équipe ici. Il y a vraiment dans le relationnel. Privé. Sentimental. Ou comme ça. Faire équipe. Faire équipe. Faire équipe. Ouais ouais. Et si vous avez en face de vous une personne butée qui vous met dans l'option. Dans l'ambiguïté. Ou comme ça. Si ça devient trop lourd. Il y aura forcément une décision à prendre ici. Pour pouvoir vous libérer. Soit repartir sur de nouvelles bases. Soit remettre du peps. Mais vous voyez. En plus on a un couple ici. Le roi et la reine de bâton. C'est très ancré. Mais pas là où vous êtes. Pas là où vous êtes. Là où vous êtes. C'est une forteresse. Il n'y a plus rien à construire. C'est à déconstruire. Pour pouvoir prendre un nouveau départ. Pour pouvoir partir. Ou voyez. Oui. Un 10 de bâton. Beaucoup de prise de tête par rapport à ça. Donc. Vous me direz amis versos. Je vais conclure avec les portes de l'intuition. Je pense que ce valet d'épée. Cherche de l'info. Ou des choses comme ça. Pour pouvoir convaincre ce roi d'épée. Prise de conscience. Pour vous les versos. Alors conclusion. Nous avons. La disponibilité. Vous voyez. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ça sent le voyage. Le déplacement. La mutation. Le déménagement. Ou le changement de statut. Ou quelque chose comme ça. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Et le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidence pour vous faire grandir. Pour vous permettre de déployer vos ailes. Renaitre. Sortir de votre chrysalie tel un papillon. En d'autres. Dès que vous avez la nouvelle page. Je vous l'avais annoncé avec l'ermite qui annonce la route fortune. Qui annonce qu'il va être temps de sortir de sa grotte. De ses habitudes. Pour accueillir un changement. Une opportunité de la vie. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc vous avez deux cartes de changement à mi-verso. Ok ? Voilà les messages que j'ai pour vous. Pour le mois d'août. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Si vous souhaitez un complément d'information. Je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour le général. Vénus ou lunaire pour tout ce qui est relationnel, sentimental. Et moi je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Surtout aux anciens abonnés. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez le contenu de la chaîne. Pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. En activant la cloche de notification. Vous pouvez également soutenir la chaîne en likant les vidéos. Ou en me laissant un commentaire. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Ça renvoie de bons signaux. Donc merci à vous. Excellent mois d'août. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.